L'hérité se protège, l'effet de fil ! Abonnez-vous, c'est un peu de merde ! Quand elle m'a dit que son papa lui caressait le minou, elle n'avait que 3 ans. Et je revois encore ma petite, de sa main droite, qui se caresse de façon horizontale le sexe. Je n'ai pas vu ma fille, qui a eu 7 ans cette année, depuis le 1er juin 2021. Je suis loin d'être un cas isolé. Je suis Gladys, de Je défends mon enfant. Ma fille m'a fait des révélations d'inceste en 2018. J'ai donc porté plainte le lendemain. Comme 70% des dossiers, ça a été classé sans suite en octobre 2019. Et comme je n'ai pas été prise au sérieuse, je suis partie en mars 2020 en Espagne pour protéger ma fille, la mettre en sécurité. Je cherche bien à dire que je n'ai pas fui, puisqu'à l'époque, j'avais toujours l'autorité principale. Et monsieur n'avait même pas de droit de garde et d'hébergement. Il n'avait que des visites médiatisées. Et quand je suis arrivée en Espagne, je suis allée me recenser, informer l'ambassade française, aller voir des avocats espagnols, scolariser ma fille. Enfin, voilà, j'ai fait les choses normales. Malheureusement, à partir du 1er juin 2021, on m'a arrêtée en Espagne et on m'a mis en détention provisoire. C'est-à-dire que j'ai été incarcérée avant tout jugement, malgré que j'ai un quasi-judiciaire vierge. Donc, j'ai fait deux mois de prison en Espagne et j'ai été extradée ensuite pour quatre mois, jusqu'au 18 novembre 2021 en France. Le 11 avril 2022, je suis condamnée à 24 mois d'emprisonnement. Puisque j'ai déjà fait six mois fermes, il me reste 18 mois en sursis, avec des obligations à respecter jusqu'en avril 2025. Voilà ce qui se passe pour une maman qui porte plainte pour inceste. On se retrouve désenfantée, on se retrouve condamnée. Et il faut savoir que moi, je n'ai pas vu ma fille qui a eu 7 ans cette année depuis le 1er juin 2021. Je suis loin d'être un cas isolé. Je suis en contact avec Sandrine Voll. Comme d'habitude, comme à chaque visite médiatisée, à chaque conversation, elle pleure, elle veut rentrer, elle en peut plus, c'est un cauchemar. Avec Karine Trapp, avec Séverine, la maman d'Amoris. On a des attestations médicales qui parlent d'un anus recousu sur mon fils, mais je délire ! Avec Linda de Montpellier. J'ai aussi soutenu Fanny Berenban de L'Enfant à parler. J'ai plein d'autres mamans. Excusez-moi de ne pas donner votre nom. Et nous faisons appel à vous, citoyens, pour se faire entendre et pour protéger nos enfants. Merci bien, au revoir. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants. Très bien, Sandrine. Elle a quel âge, ta petite, déjà ? 6 ans. 6 ans, voilà. Elle est déjà déflorée en allemand et vaginalement à 6 ans. On est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Allô ? Oui, bonjour, monsieur Kant. Oui ? Excusez-moi de vous déranger. C'est madame Arwanto. Comment allez-vous ? Oh, ça va, ça va. Ça va ? C'est pour ma fille, surtout. Eh oui ? Oui, je voulais vous demander, parce que voilà, vous m'avez dit la dernière fois qu'elle serait libérée. J'attends toujours. Eh bien, je n'ai pas eu de retour du procureur. Il dit que le procureur, il voulait que j'efface les photos. C'est ce que j'ai fait avec votre collègue. Oui, vous l'avez fait. Bien sûr. Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer. La honte, aujourd'hui, change de camp. D'un anus recousu sur mon fils, mais je délire. L'évité se protège, les pédophiles ! Après, c'est comme un putain de merde !